Bonsoir, soyez tous et toutes bienvenus à ce deuxième Café scientifique et de la culture organisé par le pôle francophone de l'UAM sous l'égide de l'Agence universitaire de la francophonie et de la vice-présidence pour les relations internationales de l'UAM. Je suis Patricia Martinez, doyenne de la Faculté de Philosophie et Lettres à l'université et j'ai le grand plaisir de présenter notre collègue Carmen Mata Barreiro qui est professeure titulaire au département de français de notre faculté à l'UAM et elle a été aussi professeure invitée à l'Université de Montréal. La recherche de Carmen Mata porte sur le travail de mémoire chez les écrivains et écrivaines francophones, mémoire de la guerre et de la violence, mémoire de l'exil, l'écriture de l'exil et de l'émigration, immigration, l'imaginaire de la ville, l'écriture au féminin, les émotions et l'éthique du cœur. Elle a dirigé différents volumes collectifs parmi lesquels Espagne Imaginaire du Québec, publié en 2012. Elle a coordonné un numéro de Globe, Revue internationale d'études québécoises sur étrangers et territorialités, publié en 2007. Elle a écrit de nombreux articles parmi lesquels nous allons citer les deux derniers, l'écriture au féminin actuel, la mémoire, l'intime, l'éthique, l'écriture comme recherche, publié dans « Que devienne la littérature québécoise, forme et enjeu des pratiques narratives depuis 1993 », paru en 2017, où l'écriture aux migrantes francophones comme objet de recherche, « Laboratoire d'idées, miroir de société », paru dans « Voix francophones de la migration, univers migrant, fiction et réalité », publié en 2020. Carmen Mata est membre du Comité scientifique international des revues recherche sociographique de l'Université Laval au Québec, de Globe, Revue internationale d'études québécoises au Québec et Revue des lettres et des traductions du Liban. Elle a été membre du conseil d'administration de l'Association internationale des études québécoises, AIEC, et les chercheurs internationaux du CIRM, CRIEM, Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaise de l'Université McGill à Montréal, et co-directrice de la Moistre de cinéma francophone qu'on rencontre à Madrid. Elle a été honorée avec la médaille du 50e anniversaire du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec en 2018. Sa présentation aujourd'hui dans ce Café de la culture portera sur la question suivante, de l'Afrique subsaharienne à l'univers des Amérindiens canadiens. Les écrivains peuvent changer le monde. Merci Carmen d'être ici, de partager avec nous vos travaux, vos réflexions. Vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est pour moi un grand honneur et un grand plaisir de participer à ces beaux projets qui ont été accordés par l'Agence universitaire de la francophonie, qui nous permettent de partager des recherches, afin de construire des ponts avec d'autres universités, d'autres collectifs. Ça me semble fort intéressant. Donc, lorsqu'on a envisagé une soirée, enfin, ces cafés scientifiques et de la culture, j'ai proposé de réfléchir autour d'une question qui est, est-ce que les écrivaines, surtout des territoires considérés comme périphériques, peuvent changer le monde ? Donc, est-ce que leurs valeurs, leurs intelligences, leur engagement peut éveiller des gens et peut interpeller des gens et nous faire réfléchir pour avancer et créer et construire un univers qui soit plus juste, plus égalitaire et surtout, particulièrement, étant donné les circonstances que nous vivons, donc, dans une époque soumise à des graves bouleversements ? Donc, là, je vous invite, donc, à un voyage dans la francophonie et, donc, un voyage dans des territoires culturels, justement, francophones, comme je disais, périphériques, donc, à une réflexion sur l'intelligence, les courages, la sensibilité d'écrire une francophone du XXIe siècle. Et, donc, cette réflexion, évidemment, mène à un débat et ce serait intéressant d'en discuter, donc, virtuellement ou autrement autour d'une question qui me semble importante. Donc, là, je crois qu'on a divulgué le schéma et je vais suivre ce voyage, ce qui va commencer tel que je l'avais prévu par l'Afrique subsaharienne et va terminer dans l'univers des écritures autochtones ou littératures amérindiennes autochtones, donc, au Québec. Donc, on va aller de l'Afrique en passant par le Maghreb, Haïti et le Québec et l'univers autochtone. Donc, l'Afrique subsaharienne, je vais m'offre, enfin, présente des écrivaines d'une génération que Wawiri a appelé les enfants de la post-colonie, donc, qui n'ont pas, peur des mots, qui proposent, donc, qui ont un avis critique, solide, intelligent, lucide et particulièrement, donc, j'ai choisi pour cette soirée de Léonora Miano et Fatou Diom. Donc, comme je disais, appartiennent aux enfants de la post-colonie, qui, donc, est à un moment, c'est-à-dire dans ce XXIe siècle, où, enfin, je dois dire, nous, enfin, il y a une valorisation, il y a une prise de conscience de l'importance de ces voix qui publie énormément, qui sont très présentes aussi dans les médias, dans les médias francophones, dans les médias français, et qui participent, par exemple, à des ateliers de la pensée au Sénégal, avec, en dialogue, avec des grands intellectuels, hommes dans ces cas, comme Achille Membé et Suleymane Bachir Diagne. Donc, Léonora Miano a élaboré une pensée critique qui remet en cause la prépondérance du discours occidental et qui propose surtout des approches renouvelées et des concepts innovants qui nous permettent de relire un monde en évolution et produire de nouvelles intelligibilités sur les réalités de l'Afrique, évidemment, mais aussi du monde. Donc, je soulignerai un roman, l'un de ses premiers romans, qui s'appelle « La saison de l'ombre » en 2013, qui avait eu les prix féminins. Donc, dans le Péritex, au début, l'épigraphe dédicatoire, elle avait écrit « Aux résidents de l'ombre que recouvrent les suaires atlantiques à ceux qui les aimaient ». Donc, ce livre est très original parce qu'on imagine la première fois que dans un village en Afrique centrale, il y a la disparition des jeunes gens qui sont nouvellement initiés et on ne sait pas ce qui s'est passé, on se pose des questions et il va y avoir des gens qui vont se mobiliser pour essayer de comprendre, évidemment, et surtout chercher ces disparus. Et je cite « Des femmes ont été consultées, les plus âgées, celles qui ne voient plus leur sang depuis des longues lunes, celles que les clans considèrent désormais comme les égales des hommes ». Donc, c'est un grand roman de l'esclavage parce qu'il traduit la souffrance infligée par les Européens qu'on appelait les hommes au pied des poules. Donc, cette violence qui, comme dit Léonora Miano, c'est une violence qui est en deuil et qui mutile. Donc, il y a surtout la difficulté de comprendre, la convoitise de certains peuples, de certains villages qui sont autour et qui vont collaborer avec les Européens, évidemment, pour trahir ces villages. Donc, ce sont les côtiers, les bouelles, et ces autres villages qui sont près de la côte et qui sont pourvoyeurs des prisonniers. Et là, il y a des femmes, il y a des voix des femmes, et il y a des femmes, surtout une femme, qui va faire un long périple pour apprendre la terrible vérité, donc la déportation de ces jeunes gens. Donc, Léonora Miano a écrit des romans, mais a écrit aussi beaucoup d'essais, fait des conférences, et elle se pose beaucoup de questions, elle fait des remises en question aussi, même du langage, des toponymes comme Afrique, aussi des mots qui ont servi à stigmatiser, comme Noir. Et donc, c'est une littérature qui, comme elle dit, réfléchit autant qu'elle raconte, et la constante dans cette œuvre, c'est libérer la parole et briser ses propres silences pour se dire pleinement. Et aussi, elle tient à contribuer à la réhabilitation de la conscience de soi au sud du Sahara. Donc, la décolonisation du langage, c'est une façon de lutter contre la dépossession. Donc, par exemple, l'exemple que je viens de donner, Afrique, dans un livre collectif qui s'appelle Écrire l'Afrique-Monde, elle se pose la question, est-ce qu'on va abandonner ces mots qui ne nous appartiennent pas, ou bien on va essayer de les traiter autrement ? Donc, plutôt que d'être perçue comme une simple désignation, elle propose, je cite, une narration, donc une histoire déjà multiséculaire, donc il convient aujourd'hui de forger les sens. Donc, ce serait les sens qu'on changerait dans ces toponymes d'Afrique, afin de les posséder pleinement. Donc, par rapport, par exemple, aux mots qui est stigmatisent, comme c'est noir, ce qu'elle propose, évidemment, c'est d'aider à racialiser le langage, c'est de ne pas utiliser les noms racials de noir pour nous dessiner, dit-elle. D'autres, elle tient aussi, par exemple, à la problématique des frontières, donc, à que ce soit perçu comme un espace, pas un espace de séparation, pas un espace de séparation, mais un espace plutôt de rencontre, comme elle dit, d'accolement permanent. Et son dernier livre, qui vient de paraître, que j'ai derrière moi, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, donc, c'est Afropéa, utopie post-occidentale et post-raciste. Donc, et là, elle s'adresse aux Afropéens, elle n'est pas une Afropéenne, parce qu'elle est née au Cameroun, donc, pour elle, les Afropéens, qui étaient une mauvaise, évidemment, avec Africains et Européens, donc, ce sont des gens qui sont nés en Europe, ou bien qui sont arrivés à un âge où ils sont éduqués en Europe, donc, ce n'est pas son cas, mais sa fille, oui, par exemple. Donc, et là, elle pense, par rapport à cet essai, elle dit, Afropéens est une pensée de l'affranchissement. Donc, ce qu'elle veut, c'est éviter, même s'il y aurait des raisons, avec toute cette violence, avec toute cette mémoire blessée, qu'elle tient, évidemment, à repeller, à faire un travail de mémoire, comme dirait Paul Ricoeur, mais elle ne veut pas rester à la haine, à la crispation. Ce qu'elle veut, c'est arriver à créer un lien, surtout chez les Afropéens ou l'Afropéenne, donc, c'est le renouvellement du lien, et aussi que les Afropéens et les Afropéennes puissent être soi, donc pas ce que d'autres ont voulu fabriquer, donc, par exemple, n'est pas être noire, comme elle avait dit préalablement. Donc, forger une identité sociale et culturelle choisie et non subie, un rapport, et s'affranchir de ce qu'elle appelle l'occidentalité, c'est-à-dire, pour elle, l'occidentalité, c'est les côtés noirs, les côtés, les côtés, disons, obscurs de l'Europe, c'est-à-dire l'Europe en tant que prédatrice, et moteur de violence, évidemment, dans son travail de « colonisation » et d'esclavage, et donc, elle propose de déracialiser l'imaginaire et de sortir d'une taxonomie qui nous maintient dans quelque chose évidemment de négatif, et aussi, quelque chose de très important que nous allons voir après, parce qu'il y a pas, il y a curieusement beaucoup de ressemblances entre le monde d'Afrique subsaharienne et le monde des Amérindiens, donc intégrer la spiritualité, et dans ses romans, dans beaucoup de ses romans, elle intègre la spiritualité, elle croit toujours qu'il y a des êtres qui ne sont ni animaux, ni personnes, et qui sont dans la société africaine, et elle tient à les intégrer. Ce qu'elle veut aussi, évidemment, c'est pacifier les termes qui ont été perçus et vécus comme contraires, donc créer ces liens, créer un monde évidemment post-raciste et post-occidental. Donc, une autre auteure qui me semble très, très intéressante à peu près de la même génération, mais elle d'origine sénégalaise, même serère, c'est-à-dire de la région de Senghor, donc, région de serère animiste, mais qui est en France depuis 25 ans, c'est donc Fatou Di Homme qui a écrit des romans, des nouvelles, des essais, dont Marianne porte plainte, évidemment, là, c'est très politique, avec une dimension politique très évidente, justement, pour lutter contre le populisme et le nationalisme. Et dès le début, la dimension politique est très présente parce qu'elle a subi aussi le racisme, c'est-à-dire qu'elle s'était mariée avec un Français d'Alsacien et en arrivant en Alsace, elle a vécu le racisme de la famille de son mari, d'ailleurs, ça a détruit son mariage, donc, là, c'est aussi un certain drame personnel, mais à partir de là, son énergie l'a fait aller vers l'humour et son premier livre, c'est Préférences nationales et autres nouvelles en 2001, justement, elle fait une approche pleine d'humour avec des babysitters qu'on traite comme si c'était des êtres non-civilisés, entre guillemets, et alors que c'est une babysitter, évidemment, qui est universitaire, comme c'est son cas parce qu'elle a fait une thèse de doctorat et elle a été professeure à l'Université de Strasbourg. Donc, après, un autre sujet qui la tient à cœur, c'est évidemment à l'immigration et un roman très, très connu de Fatou Diom, c'est Les ventres de l'Atlantique où elle analyse l'attirance de la jeunesse africaine pour l'Europe et aussi des illusions qu'ils se font, des faux espoirs et une autre qui est peut-être un peu plus originale, un autre roman, c'est Celles qui attendent. Celles qui attendent, je ne sais pas si vous arrivez à voir la couverture, c'est ces femmes épouses, mères qui restent en Afrique et qui attendent l'écoute de téléphone des clandestins, comme on les appelle dans le roman, et qui vont en Espagne parce que là, c'est toujours indiqué qu'ils vont en Espagne et d'ailleurs, dans le village, la pression sociale demande aux mères et aux épouses est-ce que vos Espagnols, donc on les appelle les enfants ou les maris, donc les Espagnols et qui vont évidemment dans ces pirogues qui étaient utilisées pour la pêche mais qui, donc, à cause des chalutiers des pays occidentaux parce qu'eux, ils utilisent, c'est curieux, ils utilisent occidentaux alors que c'est vraiment nord-sud mais la dénomination par rapport à l'Europe c'est le monde occidental donc là, ces chalutiers comme c'est indiqué dans le roman, les chalutiers occidentaux s'est mis à piller les ressources halieutiques locales ce qu'il fait c'est une paupérisation de ce monde des pêcheurs et certains vendent les pirogues et ce sont ce que nous appelons en Espagne les caliucos qui sont utilisés par ces passeurs et aussi dans le roman on voit que au début ce sont des passeurs mais après ce sont des femmes commerçantes qui essayent d'aider ces jeunes gens pour qu'ils puissent arriver en Europe parce qu'ils ne peuvent pas aller autrement alors que certains enfants de ces familles ont des bourses pour aller au Canada ou en France donc l'angoisse de ces mères l'angoisse c'est particulièrement des mères qui parfois doivent nourrir avec très peu de moyens les petits-enfants donc des enfants qui restent très nombreux familles nombreuses et une de ces mères dit je suis une mère d'absence une mère du vide je suis devenue une mère de l'absence donc c'est cette angoisse qui est traduite dans ces romans donc la question migratoire lorsqu'elle intervient elle intervient beaucoup dans les médias particulièrement en France Fatou Diom envisage la question migratoire comme un problème planétaire donc comme un problème géopolitique international qui est associé à la liberté de circulation donc aux droits de l'homme même si c'est vrai qu'elle elle insiste sur le fait que l'immigration n'est pas c'est une phrase à elle l'immigration n'est pas la solution à long terme et qu'il faudrait investir surtout dans l'éducation donc mais tout en considérant que les pays capitalistes devraient donc devraient aider les pays affamés et que on ne peut pas accepter la résignation donc elle est en colère contre cette idée de résignation donc laisser ces inégalités au niveau géopolitique son dernier roman son sixième roman de 2019 c'est Les veilleurs de Saint-Gomard donc qui est né comme elle dit d'une réflexion lancinante comme elle dit la plupart de ses romans donc des réflexions des problématiques et elle se pose une question c'est-à-dire Les veilleurs de Saint-Gomard part d'un fait d'un fait d'un fait où il y avait autour de 2000 personnes alors que c'était pour 500 personnes et donc il y a eu à peu près tous les tous les gens meurent et elle se pose la question alors que les titaniques c'est devenu un mythe pourquoi pourquoi les jôles qui est le nom de ces ferries donc on n'en parlait pas pourquoi parce que c'est évidemment le tiers monde parce que le naufrage étant ayant été près de Dakar donc et là d'un côté c'est l'une des questions qu'elle se pose mais de l'autre côté c'est elle se focalise sur un personnage féminin sur une veuve qui dont le mari qu'elle aimait beaucoup est mort dans le naufrage et donc c'est un roman sur la consolation sur comment cette femme va donc va trouver deux voies pour pour la résilience c'est-à-dire d'un côté donc l'écriture donc elle va elle va faire un journal mais aussi mais aussi aller à Saint-Gomard aller à un endroit où il y a cette enfin une matérialisation de si on peut dire ça de de l'animisme donc il y a des esprits et là elle trouve donc et donc les une 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 c'est une donc consolation donc et là elle insiste beaucoup justement enfin tout dit homme sur le fait que l'animisme est une une tradition est une religion qui est authentique en Afrique tandis que les autres soit le christianisme le le l'islam c'est c'est donc c'est ce n'est pas ça a été implanté et donc ça a été imposé plutôt et que ça n'a rien à voir avec l'Afrique donc elle le dit à plusieurs reprises et l'a manifesté bon donc après l'Afrique subsaharienne donc on va passer au Maghreb au Maghreb évidemment il y a des écrivaines absolument passionnantes en Algérie au Maroc comme Maïsabeï par exemple mais donc j'ai choisi Leila Zlimani qui a un rôle dans le monde de la francophonie et qui a beaucoup écrit récemment et qui avec beaucoup de courage en prenant certains risques même donc et qui tient à briser les silences et le tabou du Maroc et aussi à poser de questions à traiter ou approcher des problématiques comme c'est la violence déjà dans son roman qui a été primé avec le prix Goncourt Chanson douce qui était l'assassinat de bébé par une nounou donc et là c'est évidemment c'est un problème mental la prise de conscience de l'inégalité etc mais elle considère que le foyer c'est le premier espace politique de la violence donc c'est une œuvre osée évidemment parce que qui a eu beaucoup de succès donc elle a été traduite en 40 langues mais c'est un roman qui est en même temps très dur donc les préoccupations les réflexions mènent aussi à des essais comme Sexe et mensonge la vie sexuelle au Maroc avec une adaptation donc ça c'est 2017 avec une adaptation à un roman graphique qui s'appelle Parole d'honneur et ça c'est le point de départ c'est les confidences que des femmes marocaines lui ont faites par rapport à leur vie amoureuse à leur vie sexuelle au manque de liberté à l'hypocrisie sociale à la virginité imposée etc et donc et là elle dit j'ai envie de donner à entendre cette tranche de vie souvent douloureuse dans une société où beaucoup d'hommes et des femmes préfèrent détourner les yeux cette parole donc elle dit est politique engagée émancipatrice donc elle essaye de lutter contre l'institutionnalisation du mensonge elle revendique les droits de devenir des individus d'éviter cette normalisation ces normes qui enferment et qui emprisonnent les gens et donc l'injection c'est de regarder la réalité en face de parler d'ouvrir des débats afin de pouvoir s'aimer donc parce que son diagnostic c'est que on a des difficultés pour s'aimer dans cette société et donc son dernier projet c'est une réflexion par rapport à sa propre identité c'est-à-dire elle est donc marocaine mais sa famille donc est métisse parce que sa grand-mère une Alsacienne une femme donc d'un village alsacien au moment de la deuxième guerre mondiale il y a des troupes coloniales il y a des hommes marocains qui vont libérer ces villages et il y a une histoire d'amour entre un homme marocain et une femme donc alsacienne donc qui évidemment après va faire les voyages au Maroc et va rencontrer une société coloniale où l'effet de s'être marié avec un homme marocain s'est perçu comme donc s'ensauvager s'est perçu comme s'est déclassé donc là c'est le titre qui est elle va faire trois elle pense faire une trilogie pour l'histoire de sa famille mais en même temps la problématique de l'altérité c'est-à-dire le regard des autres qui emprisonnent donc le titre étant le pays des autres et donc ça vient d'être publié cette année et donc elle par exemple elle cite donc je cite donc elle elle se rappelle comment sa grand-mère lorsqu'elle était enceinte une journée très chaude en été donc elle se promène dans la ville coloniale à Megnes qui est une ville où à ce moment-là il y avait un racisme très clair dans le monde colonial et donc elle donc elle est enceinte et elle entend de de jeunes femmes françaises qui la regardant disent regarde celle-là c'est un arabe qui l'a engrossé et donc elle a réagi évidemment donc rapidement parce que bon donc elle a été évidemment elle a été insultée et donc et là c'est après la difficulté de s'adapter à ces pays des autres c'est-à-dire les autres les hommes pour les femmes la société marocaine pour quelqu'un qui venait de l'Europe donc la société coloniale avec aussi ses altérités particulières donc donc ça c'est donc ces années de de deuxième guerre mondiale et après elle prépare évidemment la suite donc c'est bon ça a l'air d'être très très intéressant et c'est donc une femme qui qui comme j'ai dit a pris des risques parce que donc ses propos ses propos qui essayent de enfin qui cherche un affranchissement par rapport au tabou évidemment ça peut blesser certains éléments conservateurs ou même donc ou un monde religieux qui serait plus disons fondamentaliste même donc on va donc aller on va traverser l'Atlantique et on va aller donc en Haïti et donc et là je vais m'arrêter à l'oeuvre de Marie-Célie Agnan qui elle vit à elle vit à Montréal mais donc elle est d'origine haïtienne et donc c'est l'histoire et c'est la mémoire haïtienne qui nourrit son oeuvre particulièrement surtout la première partie après il y a eu un élargissement mais la mémoire elle est toujours très très présente donc elle et elle a toujours conçu la littérature comme un moyen de tuer les vides du silence donc elle avait commencé par un roman très très important enfin l'un de ses premiers livres c'est le livre d'Emma qui est traduit à l'espagnol et qui donc c'est la mémoire de l'esclavage et mais après et après dans d'autres livres elle c'est c'est aussi la mémoire d'autres violences de mémoire blessée plus récentes comme c'est la comme c'est la donc la dictature de Duvalier Papa Doc et Baby Doc au XXe siècle donc parmi ces derniers livres il y a Femmes des terres brûlées qui est un recueil de poésie où là c'est un élargissement de sororité par rapport à des femmes palestiniennes des femmes de enfin de beaucoup de pays et notre livre est très intéressant par rapport à nous ou par rapport à l'Espagne parce que là elle fait elle crée un pont entre la mémoire de cette violence du monde du Valier donc de Papa Doc et Baby Doc jusqu'à et avec la mémoire de de la de la répression dans l'Espagne franquiste donc il y a un personnage féminin qui qui est la la fille qui a été violée qui a un enfant et qui est la fille d'une journaliste la journaliste existe d'ailleurs elle a rendu hommage à la journaliste donc dans l'épigraphe donc dans le péritexte et parce qu'elle dit une histoire tue est une histoire tuée donc il faut absolument se rappeler cette femme qui a été torturée violée et après elle a survécu mais elle n'a pas osé continuer à publier donc et là le roman s'appelle Femmes au temps des carnassiers qui est donc un hommage à la résistance des femmes donc c'est Grenade c'est une femme qui a eu des membres de sa famille donc la mère et la la soeur assassinée dans des fosses communes et des femmes qui ont été qui ont été violées donc dans le cadre de la dictature de Divalier donc et là c'est en même temps il y a la fille de cette femme qui a été violée donc comme sa mère est absolument vulnérable donc c'est l'espagnol c'est Maria Luz qui s'en occupe et donc il y a une relation de protection de sororité qui est qui est fort intéressante donc dans cette dans cette cette amitié de ces deux femmes et Marie-Célia Nian elle dénonce dans ses romans l'impunité des tortionnaires donc dans ces deux sociétés l'espagnol de la répression franquiste et de l'époque de Duvalier et la chape des silences souvent sur leurs crimes provoquées par l'abus d'oubli chez les décideurs politiques et par ce que Paul Ricoeur appelle oubli des fuites c'est-à-dire un vouloir ne pas savoir chez les concitoyens qui entravent le travail de mémoire qui est évidemment indissociable du travail des deuils donc on arrive au Québec et je vais parler de Louise Dupré là évidemment il y a des grandes écrivaines Nicole Brossard donc Madeleine-Louis-Mischalska France Théoré Élise Turcotte Nicole Brossard qui écrit « Je suis une femme et pleine de conséquences » ou « Le futur a des yeux des femmes » donc toutes ces écrivaines sont représentatives de la puissance de l'écriture féminin comme on dit là-bas et au Québec et Louise Dupré c'est donc une écriture de la blessure travail de mémoire empathie et éthique du cœur donc c'est comme des traits distinctifs de son œuvre un poète un romancière un essayiste et aussi un auteur des pièces de théâtre et parmi ces objets de préoccupation et de création donc nous soulignerons la violence que ce soit dans le passé par exemple la violence de la Shoah dans le long poème « Plus haut que les flammes » qui a été adapté et nous l'avons mis en scène donc ici en Espagne dans le cadre d'un colloque que nous avons organisé ici à l'autonome donc et aussi donc son dernier roman donc « Théo à jamais » c'est une violence qui tout en étant née dans un cadre intime un cadre de la famille c'est une violence qu'on voit souvent particulièrement par exemple aux États-Unis c'est-à-dire les tueries des masses dans des universités dans des collèges etc. et donc les personnages féminins qui est la narratrice donc Béatrice qui est en train de monter un film justement sur les tueries des masses apprend au téléphone que son fils ou le fils de son mari donc elle s'occupe depuis qu'elle est arrivée à cette famille donc et a essayé de tuer son père et donc un policier du campus a dégainé et donc il a tué les fils et le père est en soins intensifs donc Béatrice cette femme d'un côté elle va travailler donc la consolation elle va essayer de réhabiliter des mots comme amour pour atteindre un apaisement mais il y a aussi évidemment le fantôme de Théo qui est dans la maison et donc mais surtout elle va essayer de comprendre pourquoi un jeune homme donc pourquoi un jeune homme on peut arrive à cette cette violence donc qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que donc quelle est la responsabilité ou co-responsabilité dans la famille ou ailleurs et donc elle fait une enquête donc pour essayer de comprendre pourquoi et comment et 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 là elle 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 traite en même temps que la violence et la co-responsabilité c'est aussi la problématique de la vulnérabilité qui est une problématique fort intéressante associée évidemment à l'éthique du cœur mais donc elle rejoint la 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 réflexion de d'une philosophe qui vient de faire paraître un livre Sandra Logier qui est professeure à l'université paris 1 Panthéon-Sorbonne qui est donc les livres la société des vulnérables laissant féministe d'une crise affirme que la vulnérabilité fait partie de la condition humaine qu'elle définit l'humanité même donc ça c'est c'est fort intéressant de mettre en scène la vulnérabilité donc nous arrivons à la fin du parcours qui est donc le les écritures autochtones comme on dit au Québec plutôt qu'amérindienne donc et à l'intérieur des écritures autochtones il y a un protagonisme très grand de la de la nation innue et surtout des écrivaines innues et là il y a Joséphine Bacon et Rita Mistokos Joséphine Bacon qui est d'une génération donc elle est plus âgée et d'autres beaucoup plus jeunes comme Naomi Fontaine par exemple et donc Joséphine Bacon et Rita Mistokos elles ont dans certaines des œuvres elles ont choisi ce qu'on pourrait appeler des formes textuelles d'échange et de partage c'est-à-dire participer à des relations épistolaires à des livres où il y a donc un échange entre des écrivains québécois et des écrivains innus ou d'autres nations dans le cas de à Imiti Tiatou Parlons-nous en 2008 et ce qui est intéressant c'est que ce premier projet d'échange entre des membres de plusieurs nations et des écrivains québécois c'est qu'il y a une suite donc sur le même principe ou à Stéchi ou l'hiver d'automne mais ça à deux dont Derita Mestokosho et Jean Dessy et nous sommes tous des sauvages que j'ai derrière moi donc de Joséphine Bacon et José Akelin et là par exemple nous sommes tous des sauvages là il y a des poèmes qui s'échangent dans le livre et c'est très intéressant donc Joséphine Bacon c'est une femme qui a donc c'est une écrivaine innue qui a recours à la poésie en français pour exprimer sa douleur et sa lutte contre la dépossession comme dans son premier écueil de poésie qui s'appelle Bâton à message bon là je vais vous dire évidemment sans savoir comment ça se prononce Sisi Nuatsi Takana où elle évoque la rupture dans la transmission des valeurs culturelles et de l'identité qu'elle a subie elle-même dans son enfance parce que c'est l'une de ces enfants qu'on a amené à un pensionnat que le Canada avait organisé et qui évidemment comment comporter l'isolément de ces enfants par rapport à leur famille donc la rupture des traditions même de la langue donc de la façon de s'habiller de valeur etc. et qui maintenant le gouvernement canadien est en train de faire un travail très intéressant très courageux en reconnaissant les torts en reconnaissant même le sévice donc ce qui s'appelle la commission des vérités et des réconciliations donc dans ce que le gouvernement du Canada considère génocide culturel donc par exemple Josephine Bacon écrit « Mon enfance n'a des visages que les cours reçus muettes face au soleil devant » Naomi Fontaine appartient à une génération donc elle est très jeune et son premier livre elle l'a fait dans la vingtaine et c'est aussi Inu une jeune Inu qui a écrit trois romans donc elle ce n'est pas la poésie surtout c'est les romans ou le roman-récit coécipant à « Toi » 2011 dont l'insipide traduit la douleur inhérente à la peinture de l'univers de la réserve je cite « J'aurais aimé que les choses soient plus faciles à dire à compter à mettre en page sans rien espérer juste être comprise mais qui veut lire des mots comme drogue inceste alcool solitude suicide chèque en bois viol j'ai mal et je n'ai encore rien dit » son deuxième roman c'est très intéressant c'est très particulier parce que Manika Netish Petite Marguerite de 2017 elle met en scène le projet d'apprendre le monde aux élèves c'est-à-dire elle est inspirée de sa propre expérience comme professeure de français aux enfants aux adolescents de sa réserve donc elle met des dents en rentrant ou en retournant à sa réserve qu'elle avait quittée avec sa mère pour vivre en ville pendant des années donc elle exprime la honte donc liée à son incapacité à s'identifier à ces jeunes à ces adolescents et là elle parle souvent de la honte donc qui est un problème évidemment qui est lié au racisme et qui est lié au regard des autres donc cet emprisonnement dans le concept de sauvage de non-civilisé son dernier livre qui vient de paraître Chuni est un récit qui aborde le dialogue entre son peuple les Inus et les Québécois donc elle lutte contre les préjugés les idées sur son peuple et elle propose qu'au lieu des statistiques parce qu'elle dit il y en a beaucoup sur les Amérindiens on apprenne à les connaître et donc et là il rejoint donc Joséphine Bacon tout en étant beaucoup plus jeune Joséphine Bacon qui dans son livre Nous sommes tous des sauvages dénonçait le refus de regarder et d'écouter l'autre autochtone et revendiquait le droit à une identité et à un récit elle écrivait je rêve d'un seul récit qui dicterait sans faute toute une vie vécue tu ne me regardes pas tu ne me vois pas tu ne m'entends pas tu ne m'écoutes pas tu ne me parles pas tu es ici un conquérant de ma terre tu m'emprisonnes dans ma terre tu me prives de mon identité tu me prives de mon territoire qui suis-je donc la dernière que j'ai citée c'est Natacha Canepé-Fontaine et là parmi les livres qu'elle a écrits elle a écrit Bleuet et Abérico en 2016 qui donc un recueil de poèmes qui est composé des deux mouvements qui regroupent cinq longs poèmes le premier mouvement évoque la marche la chasse la cueillette et le deuxième mouvement la réserve et la migration donc c'est une parole qui marche parce qu'on voit qu'elle parcourt du nord au sud des Bleuet aux abricots et donc qui établit un rapprochement entre la femme inue et la terre donc là il y a la sensualité l'héroïsme associé au corps de la femme et aussi la revendication de la terre la possession de nouveau de la terre la nommer par exemple et lutter pour qu'elle ne soit pas violentée elle ne soit pas attaquée par donc les perforations de de pétrole ou par les détournements des rivières donc elle dit par exemple elle écrit je suis femme la terre d'où l'on a tiré mon nom mon pubis attend l'avènement les missionnaires me disaient montagnaise moi j'ai dit femme territoire les montagnes t'enseigneront l'avenir donc c'est une parole donc cette violence par exemple je cite vers le territoire détournement de la rivière de sa trajectoire associée comme elle dit comme elle écrit à la cupidité et donc dans cette approche de la dépossession elle critique aussi elle fait une remise en question des toponymes imposés par les européens comme faisait Léonora Miano avec l'Afrique donc elle le fait avec l'Amérique donc elle dit elle écrit pays miens a un nom plus grand que l'Amérique et elle insiste sur le nom nommé donc les langages réappropriation par exemple apprendre les noms de mon pays donc va devenir un leitmotif et un engagement donc par exemple elle écrit je ne me souviens plus de ton nom épais-moi les noms de ma terre épais-moi les noms de ma mère mes paupières sont closes depuis trop de siècles mon nom fut inventé par la révolte donc en guise de conclusion donc qu'est-ce que c'est que ce nouvel humanisme que proposent ces écrivaines qui proposent dans leurs discours dans leurs œuvres dans ces œuvres où il y a un alliage entre création et théorie entre écriture réflexive et dimension poétique et éthique donc là je dirais je citerais trois dix éléments donc la posture d'abord briser le silence donc la parole versus le silence courage de dire de parler d'échanger l'ouverture comme disait Miano briser ses propres silences pour se dire pleinement ou bien Leila Slimani se raconter c'est devenir un sujet deuxième la mémoire travail de mémoire c'est à peu près tout donc le travail de mémoire contre l'oubli mais sans zen et sans crispation troisième chez certaines surtout évidemment de la décolonisation de l'imaginaire déconstruction de l'histoire quatrième regarder l'autre écouter l'autre reconnaître l'autre respecter l'autre ses imaginaires et ses cosmo-visions cinquième respecter la terre sixième sur le plan axiologique donc mettre en relief des valeurs comme l'éthique du cœur la vulnérabilité la co-responsabilité la consolation septième sur le plan linguistique sociolinguistique décoloniser et déracialiser le langage par exemple les toponymes les désignations qui stigmatisent comme noir art sauvage et nommer donc avoir les droits de nommer huitième vérité réconciliation donc qu'il y ait comme dit justement Narmie Fontaine oui réconciliation oui mais vérité donc fraternité construire ensemble le monde neuf sur le plan social bannir la honte qui apparaît dans plusieurs de ses œuvres et reconquérir évidemment la fierté et dixième donc sur le plan politique ne plus accepter la résignation donc comme insisté Fatou Diom donc bon ça c'est donc une approche de 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 l'importance de l'intelligence des valeurs de l'importance de de faire connaître l'œuvre des écrivaines qui me semble non seulement digne d'être dans des programmes comme dans nos masters par exemple mais aussi d'être traduite d'être reconnue d'être partagée parce qu'il y a des valeurs parce qu'il y a surtout un désir et une volonté de construire un monde meilleur un monde qui soit capable de faire face même à des crises douloureuses comme celles que nous sommes en train de de vivre actuellement donc ça c'est j'espère que ça vous a intéressé et donc j'espère qu'il y aura des questions donc pour voir si vous partagez donc si vous partagez ces ces idées de enfin d'importance de ces voix et donc qu'est-ce que vous pensez de 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 la revendication de l'œuvre littéraire pour les intégrer dans nos vies dans nos bibliothèques donc et pour justement améliorer notre notre univers donc merci un grand merci Carmen et toutes mes félicitations pour cette belle présentation pour cette traversée autour du monde et à travers les regards à travers les voix les écritures de ces femmes de cette collection de femmes si diverses mais qui au fond témoignent d'une sensibilité d'une façon de regarder d'éprouver ces problématiques qui sont vraiment essentielles et qui définissent l'état actuel de l'être humain d'un point de vue féminin un être humain qui n'est plus seulement défini caractérisé par le regard masculin mais qui apparaît ici avec cette dimension qui est donnée par le regard de la femme alors j'espère qu'il y aura nous avons quelques minutes pour établir un échange avec Carmen pour partager des questions des réflexions mais je voudrais de mon côté pendant que peut-être on attend à quelques questions justement souligner retenir cette idée si importante que tu as signalé que tu as visé celle d'un nouvel humanisme un nouvel humanisme qui est en train de se construire grâce très précisément à ce regard féminin à cette pensée à cette sensibilité féminine et qui met l'accent sur des valeurs nouvelles qui avaient été marginalisées ou écartées dans les visions anthropocentriques plus traditionnelles qui met l'accent sur l'importance de la rencontre de l'autre de la reconnaissance de l'autre de l'éthique de la réparation de l'éthique ou du soin qui est une attitude de toujours féminine de la vulnérabilité et de la co-responsabilité et tu as tout à fait raison à mon sens de signaler que ce sont les valeurs essentielles pour survivre pour résister et pour surmonter cette crise que nous vivons à l'heure actuelle voilà les véritables valeurs qui serviront sans doute à nous permettre de surmonter cette situation en tant qu'être humain en tant qu'humanité donc je retiens cette vision nouvelle de l'humanisme que tu as présenté qui me semble d'une importance tout à fait centrale merci Carmen merci à toi Patricia alors j'attends peut-être les interventions des personnes qui sont présentes virtuellement dans cette rencontre mais tu peux peut-être si tu si tu ah oui d'accord bien sûr donc c'est c'est vrai que je crois que que tu as souligné des aspects des apports qui sont qui sont vraiment fondamentaux et qui par exemple la vulnérabilité était perçue préalablement comme quelque chose donc dans ce monde où il y a où l'autonomie est une valeur très mise en valeur donc c'est la vulnérabilité c'est comme oui associée aux femmes donc c'est comme presque un défaut alors que justement ça nous permet d'approcher la vie autrement ça nous permet de créer une donc une relation de solidarité de sororité et évidemment c'est très très important donc mais ça va évidemment c'est c'est contraire à une vision par exemple du du libéralisme ou néolibéralisme sauvage où c'est les profits où c'est la rapidité où c'est le fait de gagner de réussir le succès donc ce sont des valeurs qui 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 donc sont très différentes mais qui c'est une société donc on irait vers une société qui qui permet de que chacun s'adapte à des rythmes différents mais qui permet donc qui fait une grande place aux sentiments aux émotions donc à à à une qualité dans la la relation humaine et donc qu'il faudrait peut-être enfin il faudrait peut-être réfléchir de nouveau là-dessus surtout après le cicatrice que nous laisse une époque comme celle-ci donc ça ça me semble évident bien alors merci encore puisqu'il n'y a pas de questions si patricia il y a deux questions il y a en fait il y a trois il y a paula il y a aussi bel casem et il y a aussi béatrice calvo allez si je vais vous proposer de donner la parole aux trois intervenantes ou intervenants qu'elles posent leurs questions et Carmède pourra peut-être les répondre de façon conjointe parfait très bien merci d'accord d'accord oui allez si bonsoir bonsoir est-ce que vous m'entendez bien oui merci beaucoup d'abord merci beaucoup madame pour cette conférence vraiment vraiment très intéressante pour diverses raisons personnellement le monde des écrivains m'intéresse énormément depuis ma plus tendre enfance et donc j'ai une question concernant le titre que j'apprécie également énormément vous écrivez les écrivains peuvent changer le monde d'accord moi j'ai une question changer le monde par leur livre par leur action politique sur le terrain par leur mode de vie par quoi exactement merci beaucoup d'abord de la question c'est à dire actuellement c'est vrai que la médiatisation de la littérature fait que c'est pour ça que je fais référence parfois à des discours qui ont été émis dans des chaînes de télévision par exemple dans des programmes dans des entretiens des entrevues et donc c'est dans la lecture de leurs œuvres mais aussi à travers leurs œuvres leurs livres que ce soit romans poèmes ou essais mais aussi dans leurs interventions dans leur analyse de la réalité dans leurs réactions que ce soit par exemple de la solidarité qui parfois deviennent comme c'est le cas par exemple les naufrages des géolats deviennent la matière d'un roman c'est à dire comment ça s'est fait qu'on est indifférent ou plus indifférent que si c'était arrivé en Europe par exemple ou bien la problématique de l'immigration ou bien ne pas être cynique face à un problème de violence donc là c'est vrai que le canot les voies d'intervention actuellement des écrivains et écrivaines c'est pluriel donc et c'est ça qui est important je crois que c'est vrai que par exemple dans le monde français et francophone que ce soit au Québec que ce soit en France donc ou en Belgique donc on écoute la voix des écrivains et donc dans des revues dans le monde des livres par exemple ou dans le devoir continuellement il y a des articles des entretiens etc donc je crois que c'est vrai que actuellement le pouvoir de enfin la portée de leur discours de leur réflexion de leur valeur est beaucoup plus grande et ça je crois que c'est très important en fait c'est très positif sûrement bon que je sache moi si je me permets encore une petite question madame ça va être un peu rapide que je sache moi oui certainement un écrivain peut impacter mais dans un cercle plus restreint je dirais dans sa famille dans sa ville mais est-ce que par le pouvoir d'un livre un écrivain peut impacter sur la société peut changer le cours des choses par exemple moi qui viens du monde disons arabo-musulman vous avez évoqué une question très 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 intéressante qui concerne les femmes et tout c'est un sujet tabou chez nous par exemple dans le monde arabe il y a beaucoup d'écrivains qui se manifestent contre la chosification des femmes voilà pour parler rapidement voilà mais je trouve que je ne dirais pas que la réaction est inutile ou inefficace c'est-à-dire elle n'a pas apporté beaucoup de changements voilà c'est-à-dire oui mais c'est vrai que là il faut sûrement il faudrait voir ça à moyen terme plutôt qu'à court terme c'est-à-dire le changement de mentalité c'est un processus qui n'est pas rapide évidemment mais c'est sûr que si on voit si on pense il y a quelques années donc on voit l'évolution des sociétés des valeurs des enfin une liberté plus grande donc qui qui s'installe donc à un rythme ça dépend mais mais disons que c'est moi je dirais plutôt à moyen terme à moyen terme merci alors merci merci beaucoup madame j'espère que ma question a été pertinente et merci beaucoup merci beaucoup nous avons d'autres questions alors nous allons donner la parole Béatrice Calvo s'il vous plaît oui voilà vous avez la parole allez-y oui 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 non on t'entend pas voilà oui bonsoir bonsoir on m'entend maintenant ok bonsoir à tous merci beaucoup pour cette conférence magnifique pour ces parcours qu'on a partagé avec passion avec beaucoup d'intérêt d'ici de Bruxelles je vous dis bonsoir à tous et j'aurais beaucoup de questions mais bon je voudrais au moins lancer une par rapport à ces écrivaines qui appartiennent à des générations différentes et donc par rapport à la sororité dont on a parlé est-ce qu'il y a des échanges entre des générations différentes est-ce que ces passages mémoriels ces passages culturels se fait aussi entre des générations des femmes est-ce qu'il y a une sororité intergénérationnelle aussi interculturel quelles sont les échanges qu'elles partagent voilà merci oui par exemple les deux exemples comme le monde de l'Afrique subsaharienne et le monde des écritures autochtones par exemple Fatou Diom Léonora Miano mais concrètement Fatou Diom c'est-à-dire la référence aux premières femmes écrivaines qui ont commencé à parler de problèmes de problèmes des traditions qui sont comme les léviras qui sont difficiles à vivre ou comme la tradition des mondes des funérailles par exemple ça elle fait allusion dans ces interventions et dans le monde des écritures autochtones oui absolument c'est-à-dire que je n'ai pas dit par manque de temps mais Naomi Fontaine qui est donc jeune très jeune elle vient de rééditer un livre donc je suis maudite sauvagesse dans Antoine Capèche donc qui était enfin oui c'était la colère qui s'est manifestée donc c'est un livre pionnier et il vient de 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 faire la préface donc là c'est même une mise en donc une mise en donc une matérialisation disons de l'hommage d'un côté de l'analyse et de la sororité c'est-à-dire qu'intervenir dans l'édition et écrire la préface donc là c'est évidemment en même temps les dialogues l'hommage et la réappropriation et la réintégration dans le canon littéraire d'une parole qui a été pionnière donc je crois que oui en fait je crois que justement ce monde l'engagement qu'on voit dans cet univers d'écrivaine fait que il y ait la même chose donc au Québec on pourrait dire la même chose aussi c'est-à-dire dans d'autres univers que le monde de la littérature autochtone mais la sororité l'engagement surtout donc fait que ce travail d'avancer de faire prendre conscience donc c'est c'est fait à plusieurs donc avec différentes générations donc ça c'est clair oui merci beaucoup bien merci Béatrice nous avons je pense une troisième question alors je je donne la parole à l'intervenante qui l'a demandé en fait c'était Paula qui ne peut pas ouvrir le micro et donc elle demandait recommanderie-vous de lire l'un des romans que vous avez mentionné en premier ça c'est difficile évidemment donc recommander un livre c'est toujours on doit d'abord c'est toujours en harmonie avec la avec la sensibilité du lecteur ou de la lectrice dans ces cas donc c'est parce que je parlais aussi de plusieurs genres de romans de poésie mais c'est vrai que Théo à jamais pourrait être donc le roman Théo à jamais c'est un roman qui 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 donc pose cette donc qui des questions concernant l'univers intime mais aussi le donc les problèmes de la société où il y a donc l'imaginaire de la ville la comparaison entre le monde des Etats-Unis et le monde de Montréal c'est vraiment un roman très très intéressant et qui n'est pas très long donc ça aussi ça pourrait être un bon début si c'est un peu une gradation de commencer par par l'un des livres donc ça pourrait être justement un premier livre à lire merci merci bien de rien d'accord donc je pense qu'il faut que nous devons conclure on pourrait continuer longtemps avec un sujet passionnant mais nous nous devons nous allons conclure cette session excellente et je vous remercie tous de votre présence ici tous et toutes de votre présence je remercie encore Carmen de nous avoir guidés dans ce voyage si enrichissant de nous découvrir cette constellation de femmes qui sont en train d'écrire et de penser des livres des oeuvres si importantes j'espère vous retrouver tous et toutes bientôt à l'occasion de notre prochain café qui viendra lieu le 10 décembre ce sera un café à la fois présentiel et virtuel dans un format très spécial puisque la professeure Patricia Prats nous proposera un café concert piano avec la présentation des préludes donc je vous attends nombreux et nombreuses à la prochaine occasion je vous remercie et bien j'espère vous retrouver bientôt merci beaucoup au revoir merci bonne soirée bonne soirée à tous et à toutes merci bonne soirée à tous et à toutes